William et Kate suivent la règle, montrer et ne pas dire, mais les fans demandent à voir et à entendre davantage d'eux. Le prince William et princesse Kate sont régulièrement aperçus lors de fiançailles royales, mais ils le sont connus pour son silence stoïque. Mais un nouveau ton est apparu cette semaine, lorsque les deux hommes ont publié une vidéo via leurs réseaux sociaux prince et princesse de Galles sur X et Instagram. Dans la vidéo, Kate et ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, participent à la banque pour bébés, en faisant des dons, en choisissant des jouets, en les emballant, et en ayant amusant en le faisant. Les co-animatrices de Royally Obsessed, Rachel et Roberta, ont été si satisfaites de la sortie qu'elles l'ont ajouté à leur liste de sujets à discuter dans l'épisode de cette semaine. Ils ont tout de fait l'éloge de l'événement et de la façon dont il s'est bien déroulé, mais ils en ont redemandé, Roberta déclarant que les membres de la famille royale ne peuvent plus être des stars du cinéma muet. Kate relève ses manches pour se rendre au travail, et les enfants sont tout aussi enthousiastes à l'idée de parcourir les jouets et d'Heider à fabriquer des sacs cadeaux. Ce fut une journée réussie, mais Roberta se demande si le drame de l'année écoulée pourrait éclipser le travail que font William et Kate. Elle dit à Rachel, je pense que si y est tellement intéressant, le truc de montrer et de ne pas dire, fait tout ce drame, les retombées de fin du jeu, mais pas seulement ça, mais Harry et Meghan, et toute l'année 2023, et toute l'année 2022, espèrent, et tout ça, le drame éclipse-t-il ce qu'ils font ? Rachel a répondu, Kate et William devraient être là-bas, réaliser davantage de ces vidéos, impliquant les enfants, permettant aux gens de voir l'impact de leur travail sur le public britannique. Générique